À la manifestation, on révèle révolution Si je dois le tuer avec une poignée de combat Sous la pluie, vois-tu moins bas ? Bonjour à tous. Depuis quelques mois, Mélenchon et son mouvement Les Insoumis ont pris la tête de la contestation sociale en France. Je me trouve ici, Place de la Bastille, au point de départ de leur grande manifestation de rentrée où se trouvent rassemblés des milliers d'insoumis protestants contre le coup d'état social opérés par Macron contre la France. À qui et à quoi sont-ils insoumis exactement ? Accepteront-ils de débattre avec nous de sujets sensibles tels que l'immigration, le dogme de l'Union Européenne ? Sortiront-ils du piège de l'antiracisme en acceptant tout simplement notre présence ici ? C'est ce que nous allons savoir maintenant. Tu enlèves cette caméra ! Quelles sont les idées d'Emmanuel Macron ? Quelles idées ? Faites pas peur. On est tous humains ! Qu'est-ce que vous faites ici aujourd'hui ? Il y a la télé du papier dessus. On veut pas qu'il y ait fashion ici, tout simplement. Bonjour ! Vous faites partie de la manifestation ? Oh oui, oui. Alors dites-moi, pourquoi vous manifestez ? Bah... c'est simple, euh... on manifeste... On n'est pas d'accord sur la tendance, la ligne directrice, qui est de flexibiliser le travail. La croyance est que flexibilité va apporter de l'encroi... de l'emploi. Moi j'y crois pas. Je préfère... Comment va la France ? Mal. Mal, et je suis en colère, et c'est pour ça que je suis là. Donc euh... je préfère ne pas en parler. Non, c'est vrai. Quand j'ai entendu ce matin que M. Macron avait fait passer ses ordonnances au journal officiel, et que ce sera applicable dès lundi, j'étais folle furieuse, ça me dégoûte. Franchement, ça me dégoûte. C'est une attaque contre les pauvres gens, les... Contre les gens comme nous, et puis surtout contre tous les jeunes, parce que moi je fais la retraite, je veux dire euh... Bon, il va... va quand même diminuer ma retraite, ce cher M. Macron. Réforme du code du travail, euh... réduction de l'ISF, euh... taxation euh... pour euh... les... les moyens et les petits... C'est impeccable, non ? Trouvez pas ? Je trouve ça génial. Non ? N'est-ce pas ? Moi je venais plus pour euh... montrer que j'ai pas voté euh... pour Macron que j'ai voté contre Marine Le Pen, surtout. Voilà. D'accord. C'est aussi pour ça que je suis là. Ok. Voilà. Vous avez surtout voté contre Marine Le Pen plus que... En fait, vous avez voté pour Macron. J'ai voté pour Macron, mais surtout contre Marine Le Pen. Mais sans le vouloir. Et sans le vouloir, et donc c'est aussi pour ça que je suis là. D'accord. Parce que Macron, avec tout ce que ça implique, ça vous paraît quand même moins pire que Marine Le Pen ? Au moment de voter, oui. Maintenant euh... voilà. Maintenant euh... finalement peut-être que... Finalement... je sais... honnêtement, je sais pas. Mais voilà, moi je suis là pour montrer que je suis euh... contre ce qu'il propose jusqu'à maintenant, en tout cas. Et qu'est-ce que vous en pensez de cette manifestation ? C'est une bonne chose. Ouais, vous trouvez ? Oui. Leurs revendications sont légitimes ? Oui. Est-ce que vous savez pourquoi ils manifestent ? Bah oui, pour les doigts. Les droits. C'est-à-dire ? Bah les doigts. Quels droits ? Bah leurs... leurs doigts, je sais pas moi, j'ai pas entendu tout, mais je sais que c'est pour des doigts. Et c'est bien de manifester pour avoir... Des doigts. Est-ce que tout ça est pas lié avec la notion de frontière, profondément ? Bah... La notion de frontière, elle est euh... elle est variable, elle a toujours évolué au cours du temps. Euh... la notion de frontière en France, elle a évolué, hein. Il y a 500 ans, les frontières françaises n'étaient pas les mêmes que maintenant. Euh... comme dans plein d'autres pays. Qu'est-ce qui fait qu'il y ait des frontières avant tout ? C'est euh... le sentiment qu'il y a une certaine unité à travers des euh... bon, des... des variables telles que la langue, l'histoire, des... des valeurs comme euh... voilà... Une culture ? Euh... une culture, voilà. Enfin c'est... c'est euh... même moi, je le maîtrise pas et je... je le maîtrise tellement pas que j'ai du mal à en parler. Euh... mais cette notion de frontière, elle est... elle est importante pour euh... quand on parle d'international, en fait, c'est de... de entre les nations, international. Et donc dans cette internationale, il y a cette notion de frontière, et donc de respect aussi entre les différents peuples qui existent. C'est... des peuples qui sont généralement aussi des agglom... enfin... des agglomérations de différents peuples. Mais euh... la frontière doit permettre une meilleure protection, une meilleure entente, une meilleure... meilleure coopération. La suppression des frontières, j'ai peur que ça favorise euh... bah des éléments qui... ils veulent... qu'il n'y ait pas de frontière telle que juste l'argent roi. Qu'est-ce que vous comprenez lorsque leurs arguments c'est que finalement l'immigration sert le grand capital ? Justement en mettant en concurrence les travailleurs, c'est ça le fond du discours ? Est-ce que c'est... cette préoccupation sociale euh... vous y êtes sensible ? Je... je pense que c'est une manière de... camoufler euh... la pensée fondamentale, en fait, qui est celle du Front National. Vous pensez que c'est vraiment du racisme de leur part ? Ah oui euh... clairement. Hiérarchisation des races euh... etc. Vous pensez qu'il y a des racistes en France ? Des sociétés euh... oui bien sûr. Je suis euh... totalement euh... Antifasciste, antiraciste, anti... tous ces... tous ces gens qui se trompent de... de bouquet misère, qui pensent que le... que l'ennemi se trouve chez le misérable euh... enfin... le miséreux de... de l'autre pays, qui essaye de fuir la misère de son pays. Alors que je pense plus que euh... cette misère est créée par euh... ceux qui en profitent, les riches, ceux qui sont à la tête euh... de l'oligarchie, ceux qui ont le pouvoir, ceux qui ont l'argent, qui s'enrichissent sur ces choses-là, qui se servent des mouvements comme le Front National, comme euh... l'AFD, comme euh... tous ces mouvements euh... extrémistes, pour pouvoir se maintenir à la tête des États, et se servir de... la peur de... des migrants pour pouvoir mettre en place les mouvements extrémistes, pour se servir de ces mouvements extrémistes, pour rester à la... au pouvoir. Comme il y a eu à l'élection euh... de Macron contre Marine Le Pen. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui pensent que l'immigration favorise le grand capital ? Dans... Ouais, c'est euh... enfin... c'est même pas l'immigration, c'est euh... c'est le capital qui euh... qui utilise euh... l'humain pour euh... favoriser le capital, hein. Alors que ce soit l'immigration ou euh... ou autre... enfin, il s'en fout, lui, hein. Du moment, c'est un humain qui travaille, qui travaille avec le mo... pour... le plus d'heures de travail pour le moins de thunes possible et le moins de protection possible, parce que sinon ça... ça lui coûterait un bras ou un doigt ou j'en sais rien. Bah il le fait, hein, immigration ou pas, hein. Alors j'ai une question. Si un jour, quelqu'un qui viendrait de ce qu'on appelle l'extrême-droite, vous tendez la main, pour avancer ensemble, est-ce que vous l'accepteriez, cette main ? Pour lui mettre une claque, oui. Voilà. Voilà. Bah merci beaucoup, madame. Y'a pas euh... enfin... j'ai que ça à vous répondre, quoi, enfin voilà... J'ai aucune patience et aucun... enfin j'ai rien à faire avec... avec ce genre-là, quoi. Voilà. Et est-ce qu'il est pas temps, pour que ce projet euh... puisse un jour accéder au pouvoir, de tendre la main à ceux qui ont voté ou votent Front National ? Alors ça, c'est une... une question difficile. Faudrait d'abord que cet électorat renonce à ses idées racistes, parce que... J'ai entendu dans une presse euh... particulièrement mal intentionnée, comme le Figaro, par exemple, que Mac... euh... Mélenchon et euh... Marine Le Pen avaient des... des points de convergence, c'était le même programme. Absolument pas, absolument pas. Euh... Pour deux raisons d'images, Marine Le Pen a euh... a utilisé un discours social, inspiré par Philippot, mais de toute façon personne n'est dupe. Comme son père, elle serait contre le fiscalisme. Comme son père, elle fraude le fisc et envoie des... des fonds euh... en Suisse. Et je sais très bien qu'elle... milite aussi pour les plus riches de nos... nos concitoyens. Mais elle a besoin d'un... d'une base sociale, d'une assise euh... populaire, pour pouvoir accéder au pouvoir. Alors euh... Oui, parce que sa base sociale, c'est le prolétariat, un peu. Finalement, c'est un peu la même base... Je suis d'accord, mais c'est un prolétariat euh... dévoyé, sans conscience de classe, un lumpenprolétariat, si... si vous... si on reprend la... la terminologie marxiste. Mais si on va au-delà, c'est des... sont des déboussolés. Alors... Effectivement, s'ils renoncent aux idées simplistes, racistes, antisémites, homophobes, pour expliquer les mots de la... de la France et de... de l'Europe en général... Peut-être peuvent-ils revenir, mais il faut qu'ils fassent un... un retour sur eux-mêmes, sincères. Les immigrés sont pas nos ennemis. Il faut qu'on... il faut qu'il faut... il faut... faut le dire, ça. Il faut qu'on les aide chez eux, plutôt qu'ils viennent ici de... en tant qu'esclaves. Ouais, ouais, c'est... c'est vrai, c'est vrai. C'est une question de fond ! Voilà. Euh... quand on va, par exemple, au Maroc, on voit des gens qui disent... Moi, j'ai envie de venir... en France. Et moi, je leur dis... vous... vous avez un travail qui est plus intéressant... ...au Maroc, pour certains, que... De venir laver des chiottes en France. Voilà, exactement. On est d'accord là-dessus. Mais... il faut... prendre... Donc, en fait, c'est une critique de... une critique de l'immigration qui va au fond du problème. Euh... on espère, ouais. On espère. Parce que, de toute façon, euh... si on s'oppose entre gens, euh... Euh... de... de la classe moyenne, en fait, ou euh... des pauvres, en fait, euh... bah ça... ça fait le jeu du capital. C'est ça qui le veut, le capital. Euh... moi, les immigrés sont pas mes ennemis. D'ailleurs, mon père était immigré, alors euh... voilà. — Comme beaucoup d'entre nous, hein. — Comme... comme beaucoup d'entre nous. Bah, je pense que la solidarité nationale, c'est une question importante, euh... qu'il faut soulever. Mais euh... je pense que si les gens, ils émigrent, justement, c'est qu'il y a... Il y a des solutions qui ont été biaisées par rapport... enfin, les intérêts. Comme, euh... de la même manière, euh... que le disait Trump. Chaque pays ne doit pas... enfin, chaque pays doit protéger ses intérêts. Bah, ça, c'est... c'est un faux. Enfin, c'est... c'est faux. Je veux dire, les pays, ils sont... ils font partie du monde, de la planète. Et les enjeux, ils sont mondiaux. Ils sont pas, euh... souverainistes. Quel est le problème le plus important auquel nous allons faire face dans l'avenir ? Bah, pour moi, euh... oui, la crise économique. Non. Climate change, c'est-à-dire le changement, euh... climatique. C'est-à-dire qu'il... qui nous met tout le monde à égalité par rapport à ça. Et donc, euh... euh... on peut pas avoir les multinationales qui... qui font, euh... leurs profits n'importe comment, euh... comme à l'heure actuelle, euh... sans les remettre en course pour pouvoir nous sauver tous. Bonjour, monsieur ! Bonjour, monsieur ! Alors pourquoi vous êtes là ? Devinez ! Parce que vous allez à République ? Ah oui ! Entre autres ! Mais dans quelle intention ? Dans l'intention de... lutter contre les ordonnances, euh... la loi de travail, oui, évidemment ! Est-ce que c'est pas un peu trop tard ? Non, pas du tout. Non ? Il est jamais trop tard ? Il est jamais trop tard pour bien faire, c'est ce qu'on dit ! Vous pensez que c'est réversible, là, le processus qui est lancé depuis plusieurs décennies ? Ça date là de Macron. Ah bah ça, je... je suis un peu au courant, hein, mais... oui, je pense que c'est tout à fait... — Réversible ? — Modifiable, en tout cas. Moi, je suis au chômage. J'ai 62 ans, je suis 500 balles par mois. Alors que normalement, je... j'ai une... j'ai une grosse expérience, etc. Mais on préfère prendre des jeunes qui... sont sous-payés, qui acceptent d'être sous-payés. Donc euh... ce que... ce qui nous ponde, là, aujourd'hui, c'est du grand n'importe quoi. C'est donner le pouvoir au patronat, c'est euh... c'est baisser les salaires, c'est... accentuer le chômage, c'est tout ça, quoi. On peut pas être isolé du monde. C'est-à-dire que s'il y a des flux d'immigration, c'est qu'il y a un problème ailleurs. Et peut-être que la France en est la cause, je veux dire, avec toutes les... nos entreprises multinationales et le libéralisme, justement. — Et les guerres ? — Et les guerres, voilà. Et... il doit y avoir des... des choses que la France n'a pas... dans lesquelles la France a ses responsabilités. Et je pense que l'immigration fait partie des responsabilités que la France doit prendre et doit supporter. Euh... je descends pas souvent dans la rue. Mais là, je le fais parce que j'en peux plus. Voilà. On est avec vous. Mais est-ce que, justement, le point de fracture, c'est pas de dire... Euh... vous, vous diriez plutôt, on doit assumer une part d'immigration parce qu'on est responsable de leur situation. Et euh... ceux qui sont... patriotes, nationalistes, diraient plutôt... Il faut résoudre le problème à la source en... — Je pense que les deux sont compatibles. — Justement, les... — Je pense que les deux sont compatibles. Les deux visions sont compatibles. Après, je pense aussi qu'avec un individu qui vient sans argent en France, qui vient justement, comme on disait souvent, profiter des... voler le travail des travailleurs français. Je pense qu'il faut pas avoir le problème... Ainsi, je pense qu'il faut au contraire lui donner les moyens de s'intégrer en France, lui donner euh... un minimum... un minimum, et ensuite euh... travailler avec lui, mais euh... Et travailler avec lui et l'intégrer à la France. Justement avec les valeurs d'assimilisation, d'assimilation, comme on parlait tout à l'heure. D'accord. Même si le grand patronat, par ailleurs, pousse également à... à l'immigration, d'une certaine façon, puisque le regroupement familial, on a bien vu que c'est la droite qui l'a mis en place. C'était pas dans un but humaniste, mais plus dans un but économique, de concurrence entre les travailleurs. Du moins, c'est le discours typique de ceux qui votent Front National. Le moins disant social. Là, j'avoue, je sais pas, là. Je... désolé. Est-ce que cette casse sociale a pas pour cause fondamentale l'Union européenne, qui nous impose des réformes d'obédience néolibérale ? Et alors, on est pas obligés de dire oui ? Est-ce qu'il faut pas sortir l'Union européenne ? Est-ce qu'il faut pas avoir un discours clair sur l'Union européenne ? Qui a envie de faire du social ? Faut rajouter la clause sociale dans l'Union européenne ! Est-ce que c'est pas voué à l'échec, sachant que ce sont les multinationales qui ont fait l'Union européenne ? Des gens libéraux, des... Les multinationales, on s'en fout, faut les dégager ! Faut les dégager ! Alors comme ça, vous êtes un fénéant ? Oui ! Un vrai fénéant ! Vous voyez, je me couche pour manifester ! Vous manifestez à vélo couché, ouais ! Voilà, voilà ! C'est ça ! D'accord ! C'est ça ! Et alors pourquoi vous manifestez, dites-moi ? Bah... vous savez... C'est... quoi, cent ans, cent cinquante ans de lutte sociale, de lutte de nos... grands-parents de tous nos... nos aïeux, qui sont mis à néant par un... C'est normalement... c'est pas acceptable ! Pour le travailleur... pour le retraité... que... que je suis ! Bonjour ! On a une jeune insoumise ! Bon, elle veut pas parler ! Dites-moi, pourquoi vous manifestez aujourd'hui ? Euh... je viens de manifester parce que... je trouve que c'est... injuste... Ouais ! De... ce... ce gouvernement... Et je trouve que c'est... euh... Voilà, que j'aime pas du tout ! Et... Qu'est-ce que vous aimez pas, concrètement ? Par exemple ? Bah je trouve qu'on donne trop aux riches et pas assez aux pauvres ! Ouais ! Et donc euh... voilà, donc on... euh... les riches se gavent ! Mais pas... les pauvres euh... On nous donne rien, en fait ! Voilà ! Est-ce que vous pensez que c'est vraiment efficace de manifester aujourd'hui ? Bah de toute façon... C'est le seul moyen qu'il nous reste, c'est que le peuple entende... Que... Macron entende la voix du peuple, voilà ! Et vous pensez qu'il l'entendra ? J'espère bien ! J'espère bien ! Et sinon on retournera, on reviendra, on reviendra... Jusqu'à... Jusqu'à ce qu'il entende ! C'est quoi l'étape d'après la manifestation, finalement, s'il l'entend pas ? Ce sera encore une manifestation... Les manifestations euh... ne sont pas très efficaces, finalement ? Non, c'est ça. Et les... les gouvernants n'écoutent pas les manifestants ? Euh... non, pas du tout. Depuis des... depuis des décennies. Alors quelle est l'étape d'après ? Euh... Moi comme toi... Euh... j'sais pas quoi dire, hein ! Oui, moi j'suis agriculteur. Et vous vous sentez concerné par euh... la lutte des Insoumis ? Eh bah disons que nous euh... en tant qu'agriculteurs, on est victime d'un système ultralibéral. Et euh... toutes les mesures qui prennent les lois euh... pas seulement Macron, mais ses prédécesseurs. C'est toujours des mesures euh... ultralibérales qu'obé... qu'obéissent à... à des dogmes euh... de la finance. Et nous, au niveau agricole euh... c'est le modèle libéral qui nous a ruinés. Puisqu'ils ont laissé euh... se développer des multinationales. Qui sont en situation de monopole. Et ça, ça s'est fait grâce euh... à l'aval des politiques. Euh... que ça soit PS ou les régimes de droite, hein. Moi je pense qu'il faut euh... de toute manière euh... euh... sortir de l'Union Européenne. Ça, je le pense aussi. Mais bon, je suis là euh... Tout ça pour construire éventuellement autre chose derrière. Bien sûr, tout à fait, bien sûr. Pour sortir pour reconstruire. Mais, bien sûr, je... je ne crois pas euh... je ne crois plus du tout en l'Union Européenne. Je... l'Union Européenne est de toute manière dirigée par euh... le... de... en fait les... les dirigeants allemands. Qui euh... qui évidemment défendent leurs intérêts. Euh... mais ne défendent pas euh... les intérêts des Français. Donc euh... en effet. De toute manière, cette Europe, c'est une Europe du capital. C'est une Europe euh... de la bourgeoisie financière. C'est pas une Europe euh... des travailleurs. Ça, c'est sûr. Donc il faut en sortir, oui. Voilà. Vous pensez que c'est possible de modifier l'Europe ? Bah... évidemment, oui. C'est... il y a quand même euh... En Angleterre euh... Jérémy Corbin euh... en Espagne euh... il y a... le mouvement euh... Pablo Iglesias. Bon bah... Ça... ça va... ça va s'accroître. Enfin, du moins, je l'espère. Et puis si on est pas optimiste, hein, honnêtement... on fait plus rien. Ouais, il nous reste plus rien. Il nous reste que l'espoir. Bah... l'espoir, on le construit, là. Merci beaucoup, monsieur. T'en prie. Cette grande Europe que les politiques nous avaient promis, Valéry Giscard d'Estaing nous avait dit L'Europe, ça coulera tout seul. On va commencer par la faire par la monnaie. Et ensuite, on... on adaptera le reste. Il y aura une fiscalité européenne, il y aura... il y aura une harmonie en Europe. Sauf que c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Les États européens sont concurrents les uns aux autres. Donc cette grande Europe, on n'a pas su la faire. Moi, je dis pas non à l'Europe, mais pas une Europe comme celle-là. Faut un plan B, faut revoir l'Europe de A à Z. Bonjour. Bonjour. Alors vous avez le bonnet phrygien. Pourquoi ? Eh bien... pour représenter Marianne et défendre nos droits, défendre la France, la République. D'accord. Mais alors les sans-culottes représentent, pour un certain nombre de Français, une période un peu trouble de l'histoire française, la terreur. Qu'est-ce que... comment vous positionnez par rapport à ça ? Peut-être que ça n'a aucune... aucun lien avec ça ? Non, 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 on défend nos droits et nos libertés. Si je suis là aujourd'hui et que je porte ce bonnet, c'est pour ça. D'accord, ok, très bien. Et euh... est-ce que vous pensez que la victoire est possible ? Oui ! En... continuant des manifestations comme... comme celle-ci, en continuant le combat et surtout ne lâchant rien. D'accord. Écoutez, ben bon courage à vous, hein. Merci. On n'est plus en démocratie. Malheureuse... malheureusement, euh... On a... on a un tel pouvoir du lobbying, de l'argent, qui fait que... mais... on a... c'est plus un vrai pouvoir, réellement. Y'a les gens de... quand on voit l'abstention qui est en France, on se dit que les gens sont dégoûtés. Et les gens viennent vers nous, justement, parce qu'on est une force, un mouvement, qui fait que... on est en train de renverser, on fait la politique autrement, et ça va tout bouleverser. Là, c'est que le début. Franchement, on y croit, on va tout changer. Y'a tout à changer, de toute façon. Mais les médias ont une puissance phénoménale. Est-ce que vous pensez pas que c'est, euh... David contre Goliath ? Bah... vous savez que... la France insoumise prévoit de faire un média, justement. Ah. Cette année, on va déjà lancer, euh... un média sur Internet. Et... ce qui est prévu, c'est que derrière, on a une chaîne. Pour combattre, euh... Goliath, et faire tomber le colosse aux pieds d'argile. Voilà. Mais est-ce que le monde n'est pas à l'image de l'homme ? Est-ce que le problème est pas plus profond ? C'est-à-dire que... quoi qu'il arrive, la société s'organisera, comme ça, parce que les hommes sont comme ça. Non, j'crois pas. Moi, j'crois pas. Moi, j'crois pas. Il y a... Non, non, vous voyez, c'était le projet du Tché, le projet... Non, mais Bata, il a dit des choses très justes là-suivre. À un moment donné, euh... dans les sociétés archaïques, l'homme, je veux dire, euh... L'homme a besoin, en fait, de... de conquérir. Effectivement. Mais à un moment donné, quand il a... eh ben, dans les... y'avait des... des peuples archaïques, qui rushaient tout à la mer, et puis on recommençait. Voilà. Sauf qu'aujourd'hui, en fait, ils veulent plus jeter à la mer. Ils en veulent et encore, et encore, et encore. Sauf qu'à un moment donné, ces gens, ils vont aussi se bouffer la gueule entre eux, je veux dire. Aujourd'hui, y'a une... y'a une entreprise qui est là, demain, y'a une autre qui est là. Celle-ci, elle va... elle va avoir moins de dividendes. Demain, on va... cette grosse-là, elle va la manger. J... jusqu'à ce qu'il y ait plus qu'une seule grosse entreprise avec peut-être 20 têtes dirigeantes, et puis basta, pas plus. Ces gens-là, c'est... c'est des malades mentaux. C'est juste des malades mentaux. La France Insoumise, elle a un programme pour faire travailler tout le monde. Voilà. Par l'écologie, on a tout à reconstituer, parce qu'on fait n'importe quoi à l'heure actuelle. On est en train de détruire la planète, détruire l'existence même de la vie sur Terre. Par le système économique qu'on a. On se détruit nous-mêmes, en fait. On se détruit nous-mêmes. Et du coup, si on lance notre projet L'Avenir en Commun au niveau de l'écologie, on fait travailler tout le monde. L'immigration, c'est plus un problème, parce que le terreau fertile du Front National, c'est... Il nous vole notre travail. Mais s'il y a du travail pour tout le monde, ça tient pas le route. Voilà. Et nous, on a un programme pour se battre contre tout ça. Très clairement. L'étranger ne devrait pas être un problème. Il devrait pouvoir s'adapter. Après, moi, j'en sais rien. Il y a des... il y a des lois qui existent. Il y a des lois qui permettent aux étrangers de venir, de ressortir. Tout ça doit exister et doit continuer à exister. Je veux dire, enfin, moi, j'ai... Je suis pas non plus un... un total utopiste. Je pense pas que le monde doit être une espèce de... grande... multi... — Grand jardin ouvert. — Non, 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 je pense pas. Les choses, elles doivent être régulées, pensées, mais intelligemment. Mais il faut pas, un, empêcher les gens... de pouvoir circuler à peu près librement. Mais la liberté de circulation des hommes fait partie du credo du néolibéralisme avec la liberté de circulation du capital et des marchandises. Ouais, je sais bien ça. Est-ce que c'est pas une contradiction de défendre la liberté de circulation des hommes et de combattre le capitalisme, sachant que le capitaliste, lui, veut cette circulation des hommes pour les mettre en concurrence ? Ouais, enfin, lui, il la veut... euh... pour... pour les exploiter, en fait. Pour créer un... voilà. Mais oui, mais non, oui, mais nous, c'est pas dans ce sens-là qu'on la veut. Je veux dire d'abord que je suis directeur financier et que je trouve normal de partager, de payer des impôts pour les services publics, et donc euh... je suis très content de manifester contre la case du code de travail. D'accord. Bah écoutez, c'est assez original d'avoir parmi nous un directeur financier. Vous travaillez pour une banque ? Non, pour un journal. D'accord, ok. C'est assez compliqué comme exercice, hein. Ah, bah c'est... c'est de la maillotique, hein. Là, on... on est dans la... dans la lignée d'Aristote. Non, non, parce qu'on est... ouais, mais on est... on est... on est... on a tendance à penser... j'ai... c'est... euh... On... on a tendance à penser qu'il nous faudrait des phrases un peu... euh... un peu faites, alors que le dialogue autour d'une table, c'est quand même beaucoup plus... euh... plus riche. Bien sûr, mais il faut être capable de s'exprimer face à une caméra. Parce que c'est... c'est par là qu'il nous domine. C'est un exercice. C'est vrai. C'est vrai. Donc on a là les journalistes du système, hein. Vous voyez, c'est du journalisme à la chaîne. Espèce envoie des sanctions. Toujours des jolies jeunes filles pour faire passer leur propagande. Bonjour ! Vous êtes... vous savez pourquoi ils manifestent ? Non. Non. Non, vous savez pas ? Vous savez pas du tout ? Ouais, c'est quoi, j'suis... on voit... on voit les écoutes où ils ont mis euh... non au coup du tas. Et euh... ils manifestent contre quoi ? Non à quoi ? Euh... ce que moi j'ai lu, c'est... Non à coup du tas. Ouais. Y'a un coup d'État en ce moment, en France ? Non, j'sais pas. Parce que chez moi y'a pas de clé d'abord. Ouais ? Donc j'suis pas informé. D'accord. En fait, ils manifestent contre le président de la République, Emmanuel Macron, qui... remet en cause tous les acquis sociaux des travailleurs français. Est-ce que vous y êtes sensible à... à ça ? À cette cause ? Non. Non ? Non. On va interviewer le monsieur ? Oh, c'est alors ! Vous êtes qui, là ? Bonjour, monsieur. Vincent Lapierre, enchanté, et vous-même ? Vincent Lapierre, VL. Or, Michel Godademer, acteur, novateur, artisan, poète. Eh bien écoutez, enchanté. Bah alors... Donc... donc là, je viens avec ce... avec ce propos de démocratie mornée. La démocratie n'a jamais commencé. Parce que le... la première chose qui représente un système, c'est le rapport entre la propriété du territoire et le peuple. Et pour l'instant, nous sommes sous un code de propriété privée sans partage, et le peuple n'est pas logé. D'accord. Vous comprenez un peu le propos que je... Bien évidemment. Voilà. Donc on n'a jamais commencé. On est... on est dans un incréé. La démocratie, mondialement, elle est fausse depuis 1793, le code Napoléon qui défend les biens sans partage. Alors qu'une démocratie obligatoirement loge le peuple. C'est la première des choses. Normalement, chaque élément du peuple doit avoir un droit relatif en mètre carré et qualité de mètre carré. On n'a jamais commencé. C'est compliqué parce que vous vous rendez pas compte, vous êtes tous dans l'esprit qu'il est normal de payer pour la rente, pour la plus-value, pour la spéculation. Non ! Normalement, on devrait avoir un service national de construction d'entretien, on devrait avoir un service public du logement. Démocratie, l'autre mot de démocratie, c'est service public, soyons clairs. On n'a jamais commencé. Donc voilà, il faut commencer le commencement. Vous travaillez en France ? Non. Non ? Vous faites quoi ? Bon, nous sommes là pour le moment... On vient à peine d'arriver, donc... Vous arrivez d'où ? Vous arrivez d'où ? De Cameroun ? Non, moi, chien, il voit rien. Il voit rien ? D'accord. Et c'est comment la France ? Ah, la France est belle ? Oui ? La liberté ? Bah... Mais c'est dur, non, ici, de vivre en France ? Quand on vient de... d'ailleurs ? Si, c'est dur. Parce que nous, dans notre pays, ça va pas. Y a toutes les guerres, problèmes de famille, c'est pour ça on est venu ici pour avoir une... avoir une avenue meilleure, être libre. Je voyais bien que quelqu'un comme moi n'existe pas dans ce système. Alors qu'il devrait y avoir des lieux et un corps d'État des artisans poètes. Avec une culture, parce qu'il y a aussi une culture derrière, hein, que j'ai inventée sur le temps. Il y a 30 ans que je suis en résistance, que j'ai subi expulsion, vol, pillage, destruction de lieux, d'ouvrage... Vous vous rendez même pas compte ? Le système est criminel, il est... Il persécute tous ceux qui font l'œuvre, tous les gentils petits poètes, ils sont persécutés par personne. C'est anonyme, c'est la propriété privée. T'as pas le droit d'être là, mais t'as pas d'ailleurs où aller. C'est génial ! C'est un néant, quoi. On est persécutés par le néant. Par le vide des politiques, mais tous ! Même le gentil... Mélenchon ? Mélenchon, il parle pas du rapport à la propriété du territoire. Il fait des solutions en laissant la propriété privée nous superviser. Alors qu'on doit avoir un droit relatif, qu'il faudrait qu'il y ait au moins 51% du territoire qui soit régi au titre du peuple. Voilà, nous sommes obligés de réussir. Et vous êtes prêt, pour ça, à faire n'importe quel travail ? Ouais. C'est un peu de l'esclavage, non ? Vous ne voyez pas ça comme ça ? Ouais, ouais, ouais. De venir en Occident, faire des boulots un peu mal payés, sans protection sociale ? Est-ce que c'est vraiment ça, euh... Non, c'est pas ça notre souhait. L'idéal ? Non, c'est pas ça notre souhait, c'est pas... c'est pas l'idéal. L'idéal, c'est quoi ? Non, l'idéal, c'est d'être... Comment on appelle ça ? Libre. De faire le boulot que toi, tu as envie. Chez soi ? Chez soi, de préférence ? Bien sûr, oui. Bien sûr. Bah écoutez, merci beaucoup et bon courage à vous, en tout cas. Merci monsieur. Bah alors, dites-moi, pourquoi vous êtes là ? On est là, on se balle la de Khaï, Wallah. C'est la hesse, vous savez. Vous savez pourquoi les gens ont manifesté aujourd'hui ? Wallah, je sais même pas moi, je cherche des boulots, Khaï. Tu vois, Khaï, là, je cherche des boulots. Vous avez un CV, là ? Ouais, tu vois. Faites voir votre CV. Ah, la parole au peuple. Stage en mécanique. J'en ai eu des choses à dire, on l'écoute pas, les gens de 47 ans. J'ai pas mécanique. De la boulangerie. Non, non, là, c'est trop tard. Vous comprenez les gens qui manifestent ou pas pour les droits sociaux ? Quand y a des meetings, comme ça, de Jean-Luc Mélenchon, ce qu'il faut... il faut faire des rangs, les anarchistes, tous les groupes, les mini-groupes qui soient de vieillards, de jeunes, qui savent pas où se placer, on doit nous écouter. Y'en a marre. Ils nous écoutent pas. Ils rompent pas avec le capitaliste, ils rompent avec rien. La violence au meeting, ça nous tape dessus, ça... non. Voilà, non. Qui change, lui ? S'il veut vraiment changer France Insoumise, qu'il la change. Voilà, bonne soirée, messieurs-dames, au revoir. Bon, alors, nous disions donc... Vous intervievez tous les psychotiques que vous voulez ou quoi ? Bah... non, pourquoi ? C'est n'importe quoi. Bah, elle est venue devant la caméra, hein ! Ouais, bah... d'accord. Vous voulez que je vous interview, peut-être, si vous êtes... Non, non. Juste, j'ai interviewé ces messieurs et... Alors, est-ce que vous comprenez les Français qui manifestent pour leurs droits sociaux aujourd'hui ? Pardon ? Est-ce que vous comprenez les Français qui manifestent pour leurs droits sociaux ? Moi... moi, je connais pas trop, tu vois, j'ai rien à voir avec ce délire, donc je connais pas trop. Ouais ? Sinon, je... je vous explique, normal. Sinon, je connais pas. D'accord. Et vous, vous avez pas d'opinion non plus ? Je connais un peu... Vu de l'extérieur, comme ça, vu de loin ? Ouais, tu vois, on... on connaît pas le politique, tu vois, on est... réalité, tu vois. C'est ça. Ouais, mais la réalité est politique. Si tu t'intéresses pas à la politique, c'est la politique qui s'intéresse à toi. Ouais, oui. Tu payes des impôts ? Enfin, tu vas en payer peut-être plus tard. Ouais, plus tard. C'est parce que là, je suis mineur encore. Donc en fait, ça te concerne, tout ça ? Ouais, c'est vrai, mais... t'as vu, je connais pas. Je connais pas. Je préfère... d'éviter, quoi. D'accord. Voilà. OK. Merci beaucoup, en tout cas. Bonne journée à vous, les gars. Bon courage. Merci. Ce qu'on dit aux électeurs du FN, c'est que pour ceux d'entre eux qui sont plutôt des milieux populaires, on leur dit l'ennemi, c'est pas l'immigré. L'ennemi, c'est le capitaliste, c'est le banquier, c'est l'oligarchie. Mais le capitaliste, il veut l'immigration. On se souvient des discours de Bouygues, dans les années 70, qui disaient « C'est très bien qu'il y ait de l'immigration, puisque ça permet d'avoir une concurrence entre les gens, et puis les Africains, ils travaillent, ils sont plus dociles au travail, etc. » Tout ça, ça existe, on le voit, il y a des vidéos. Et c'est Giscard qui a organisé l'immigration, puis ensuite Chirac. Mais l'immigration, l'immigration, c'est quelque chose qui est important. C'est égalité-réconciliation, c'est genre à merde. Ah. D'accord. Euh... Vous comprenez ? C'est pas la même chose. Je suis pas un petit révolté, je suis révolutionnaire. C'est pas... c'est pas le même propos. Mais le peuple, ils votent Macron aujourd'hui. Oui, mais la question n'est pas là. Mais pourquoi voudriez-vous loger des gens qui votent Macron ? Mais... mais c'est... parce que je loge le... C'est pas je loge, d'ailleurs, c'est nous, nous logeons ! Nous commençons à exister en tant que peuple ! C'est le nous, c'est pas... Je vous dis le... là, vous me... voyez, vous... Vous faites une identification alors que le problème... Euh... l'ennemi, c'est le coup de Napoléon. Et que Napoléon a repris chez les Romains. Donc l'ennemi, c'est ça, c'est César. Comprenez bien, il s'agit de révolution civile. Il s'agit d'un... d'un bond dans le temps pour faire le... Pour faire le... pour commencer l'idée que... Le peuple et le nous existent. L'humanité commence au logement pour tous. Et normalement, ça devrait être l'ONU qui exige à tous ces États membres qui logent le peuple. C'est l'ONU, hein ! Puisque c'est les... c'est les grands... L'ONU, hein ! Ils sont pas... Pour moi, ils sont pas légitimes au titre de l'humanité. Ils... ils demandent pas l'humanité à leur... à leur... à leurs membres. Voilà, donc... donc voilà, ils ont pas commencé. C'est hallucinant quand on est dedans, quand on est à l'empathie, à la compréhension des choses, quand on voit les sans-abris, qu'on se dit merde, c'est moi ! Le sans-abri, c'est moi dans un autre schéma ! Mais qu'est-ce qu'on fait ici ? Bah on vit, on fait le génie, hein ! On s'aime ! Ça va comme ça ? Qu'est-ce qu'on fait ici ? Tu vois ça, alors ça fait une des grandes questions... Ouais, il me semble que... il me semble que vous aviez la réponse. Bah justement, on fait en vie, on jouit, bah c'est ça, on jouit... Normalement, on est censé arriver à la qualité de jouir et d'être ! C'est... c'est ça, l'objectif ! Juste par curiosité, qu'est-ce qu'il vous a dit, le monsieur qui est venu vous parler ? Euh... il m'a dit que vous étiez lié à... Je crois, euh... À Égalité-Réconciliation. Ouais, ouais. Vous connaissez ? C'est exact ? Bah je crois que c'est... je connais pas très bien, mais c'est un peu... c'est plus... c'est... C'est lié à Alain Soral, plus ou moins ? Soral, ouais, ouais. Dieudonné, ou pas ? Oui, oui, c'est ça, ouais. Ouais. Dieudonné était un excellent comique, hein. Ça, je le dis, euh... Été, au passé ? Bah je pense qu'il... il garde toutes les... Moi, à titre personnel, je trouve que... Enfin, je trouve qu'il est extrêmement doué en tant que comique, et je pense qu'il est peut-être allé un peu trop loin sur certains trucs. Même s'il dit pas toujours, euh... Des bêtises, mais euh... Certaines analyses qu'il font sont pertinentes. J'étais pas pour son lynchage, moi, à la base. Pas du tout, j'étais contre. Après, je pense qu'il a fait certains trucs excessifs, voilà. En tout cas, vous... En tant que comique, par contre, il est... Il a toujours été, euh... Enfin... Il est, euh... Au-dessus du lot, ça, c'est sûr. En tout cas, vous êtes resté, vous avez accepté de discuter avec moi, donc merci beaucoup, déjà, pour ça. Bah, ça commence par là, hein, la révolution. De discuter avec tout le monde ? Ouais. Moi, je suis toujours prêt à discuter avec tout le monde, hein. Bah, merci beaucoup. Si해도 moins ça en boyantажement. Je ne美味 pas quand même que tout ? En haut, en gaan. Oh, merci beaucoup. Oui, encore plus. C'est ben marqué. Moi, on doit avancer, quoi ? Oui. üyor et pale. C'est aussi bien ralνηant singleure.